Le Sénégal est l'un des pays les plus stables d'Afrique. Les trois alternances politiques depuis l'indépendance 1960 ont été pacifiques. Au pouvoir depuis 2012, le président Macky Sall a remporté un second mandat de cinq ans en février 2019. Il a annoncé en juillet 2023 qu'il ne prendrait pas part à la prochaine élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Les élections législatives du 31 juillet 2022 ont créé une situation inédite au Sénégal avec une Assemblée nationale caractérisée par une courte majorité. Nous faisons le tour de la situation politique avec M. Babacard John, journaliste, analyste politique. Pour être concret, on va vers une élection présidentielle qui devait avoir lieu le 25 février 2024. La première chose, c'est que tout le monde disait, une élection qui va se faire sans le président sortant, sans le président actuellement, le président de la République Macky Sall, qui, après deux mandats, a décidé, et c'est ce que la loi lui-vise, a décidé de ne pas se présenter. Mais ce qu'on a vu dès qu'il a annoncé qu'il ne se présenterait pas, voilà, il y a eu des problèmes partout. Au niveau de sa majorité, mais l'autre chose également au niveau de l'opposition, parce que depuis mars 2021, il y a un problème, une dualité qui existe entre la majorité, dirigée par le président Macky Sall, et l'opposition, dirigée par Ousmane Sonko. Parce qu'Ousmane Sonko n'est pas peut-être le leader en principe de l'opposition, parce que lors des dernières élections présidentielles, il est sorti troisième, derrière Macky Sall, il dissèque. Mais il a pu s'imposer en se battant, en mobilisant. Les jeunes ont créé en lui, et maintenant il se positionne comme le leader de la fête de l'opposition. La démocratie du Sénégal ne souhaite d'ailleurs qu'aucun politique, encore moins du niveau où il peut être un candidat, ne soit en prison. Aucun. Mais il faut savoir que le candidat, il était déjà en prison avant d'être candidat. Il ne faut pas oublier ça. Vous voulez me dire que oui, le candidat est en prison, c'est comme si c'était la candidature qu'il avait envoyée en prison. Il y était déjà avant. Mais tout ça, comme je l'ai dit, tout ça, il est libre étant en prison d'être candidat. Parce que comme je l'ai dit, la détention provisoire ne suspend pas, n'anayentit pas tous ses droits en tant que citoyen. Il peut être en détention provisoire et être candidat. Mais c'est ça qui prouve d'abord que le Sénégal est une démocratie. Si nous, le fait qu'il soit en prison, si nous, on s'était dit, parce qu'il est en prison, il ne peut pas être candidat, mais il ne serait pas passé comme candidat. Il a fait son parrainage, il a déposé son dossier. Le Conseil constitutionnel a arbitré comme tous les candidats qui sont dehors et qui sont libres. Ça, c'est la preuve que le Sénégal est un état de droit. Le Conseil a demandé que les acteurs se réunissent pour, dans les meilleurs délais, que l'élection puisse se tenir. Les acteurs, c'est ceux qui organisent. C'est d'abord l'État, le président de l'Alec, le gouvernement, la Sénat, la justice. Ensuite, les hommes politiques, les candidats et tout le monde. Pensez-vous que le président de Makissal a besoin de confisquer un mandat alors qu'il y en avait droit ? Je vous le signale, la Constitution lui permettait justement d'être candidat. C'est sur son bon pouvoir qu'il a le mieux décidé de ne pas se représenter. Pourquoi ? Pour simplement permettre une respiration démocratique. Je dois également vous préciser que toutes ces clauses intangibles dont vous parlez, c'est le président Makissal, c'est sous son magistère que ça a été fait. Si l'homme était animé de ce sentiment de vouloir confisquer a posteriori le pouvoir, il n'aurait jamais travaillé à avoir des clauses d'intangibilité. J'habite les ministres ! 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 Il suffit tout simplement de continuer à maintenir cette mobilisation, cette mobilisation citoyenne pour qu'on arrive à un résultat positif. Donc il faut rester quand même vigilant. Tout n'est pas encore fait. Nous avons emporté une première victoire. Il faut maintenant concrétiser cette... La seule chose qu'on demande au président de la République, c'est de respecter la construction, également d'organiser une élection qui va nous permettre de s'exprimer sur la personne qui va diriger notre pays. Le monde entier condamne la décision du président Macky Sall. Il est aujourd'hui au banc de la communauté internationale. Ça ne s'est jamais passé. Jamais passé ici au Sénégal. La communauté internationale, à l'unisson avec le peuple sénégalais, dit au président Macky Sall que sa loi qui reporte les élections est illégale. Et évidemment, il faudra que des sanctions suivent s'ils persistent dans cette voie-là. Nous sommes un pays où la citoyenneté, la démocratie sont des constantes. Et aujourd'hui, nous sommes éprouvés. Nous ne désespérons pas que, comme par le passé, nous allons trouver les voies de nous raccorder pour préserver l'unité, la cohésion nationale, la paix dans une démocratie affirmée et assise. Je dirais, je dirais, je dirais, je dirais, je dirais !